Bonjour à tous, c'est Kali. Aujourd'hui, je vous présente Dust and Neon, un toolstick shooter rodelight qui se passe dans un monde de western post-apocalyptique avec des robots. Le jeu a une bonne base, mais ne plaira pas forcément à tout le monde, la faute à certains partis pris que l'on va voir dans une nouvelle partie. On va prendre la difficulté normale, il est aussi facile, et je ne sais pas s'il faut débloquer le difficile ou si ça n'existe pas ou quelqu'un, je trouve ça un petit peu dommage. Ça a marché ? Ça a vraiment marché ? Oui, pardon, bien sûr que ça a marché, évidemment. Avec mon génie, c'était parfaitement certain. Il me traitait de fou, tu le savais ? C'est brut, c'est ludiste. C'est qui le fou maintenant, hein ? Cela dit, je ne m'attendais pas à ce que la solution soit de la chair de rats enragés. Avec de la chair de rats normal, eh bien l'expérience ne s'est pas très bien passée. Mais regarde-toi, tu es exactement ce qu'il me fallait. Ça valait bien tous ces cadavres, toutes ces années perdues à me cacher. Tu vas leur montrer maintenant, à tous. Mais qu'est-ce que tu fais encore là ? On n'a pas le temps, il y a trop de travail. Ces plantes ne vont pas se trouver tout seules à ce que je sache. Je t'ai laissé un cadeau au crash-flingue, il devrait trouver sa place entre ses mains meurtrières. Prends l'acier et bon vent. On va faire ce qu'il nous a dit et récupérer l'équipement auprès de ce module. Pour le moment il n'y a que le flingue, mais plus tard on pourra débloquer le pompe et le sniper. On est dans son labo qui sert de hub, il y a aussi un village qui cache en haut, et donc il faudra débloquer des modules, mais on verra ça au fur et à mesure qu'on va progresser. Ces boîtes vertes c'est les munitions, mais là je suis déjà au max. Le robot c'est l'assistant du professeur, je vais passer les dialogues pour aller plus vite parce qu'il ne fait que nous dire ce qu'on a besoin et de nous donner un peu les tutoriels. Et d'ailleurs comme c'est le début du jeu, on est obligé de faire les missions à la suite des autres, c'est un peu scénarisé, plus tard on aura le choix entre plusieurs avec différents objectifs, différentes récompenses et différentes difficultés. On a aussi trois régions à débloquer et chacune a un boss. On peut se mettre à couvert, vous voyez que je suis accroupi, ça me permettra d'estiver plus facilement les balles, ou en tout cas de diminuer les dégâts que je vais prendre. On peut afficher le cône de visée, on peut aussi tirer à l'aveugle, mais c'est un peu plus compliqué. Et vous voyez que quand je tire, le cône s'élargit, ça veut dire que je perds en précision, c'est pareil quand on se déplace. Et chose intéressante du jeu, comme on est dans un western, toutes les armes ont des chargeurs qui vont être devoir remplis balle par balle. Ça peut se mettre en automatique si vous n'aimez pas la mécanique, mais je trouve que ça fait partie de l'intérêt du jeu. Je recharge et on accélère. On a une roulade et il y a un temps de recharge. Alors là je peux passer sans prendre de dégâts, c'est le tutoriel encore une fois. Et parfois on aura un checkpoint qui nous permettra de recharger les munitions ou la santé. Mais là normalement, j'ai tout à fond. Nos premiers adversaires sont assez fragiles. On va s'écarter. On est bon, ça nous drop de l'argent, des noyaux, tout ce qu'il faut pour améliorer la base. Je vais me soigner. Et je pense pas avoir besoin de grand chose, oui là il y a le plan. C'est la fin de la mission. On a un petit récapitulatif avec une récompense supplémentaire. Ah j'ai pas eu les 100$. J'ai pas tout fait ? Comment ça se passe ? En tout cas j'ai le plan pour ce module là qui va me permettre de débloquer l'arbre de technologie défensif et offensif. Si je mets des points dans un palier, je vais débloquer le suivant, c'est assez classique. Là ce que je vais faire c'est améliorer ma roulade tactique je pense. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Plus de balles pour le revolver. De la précision, ça réduit le cône. Des chances de crit au premier tir. Augmenter les PV. Alors chose intéressante et à savoir c'est que là par exemple si je l'améliore c'est plus 2 PV. Et si je l'améliore, vous voyez que maintenant ça affiche plus 3. Toutefois c'est pas plus 3 sur cette amélioration là, c'est plus 3 au total. C'est à dire plus 2 de la précédente, plus 1 pour ce niveau là. Maintenant je vais améliorer la roulade comme j'avais dit. Mais à côté nous avons 10% de chance de renvoyer 50% des dédiats. Le module ici se renouvelle entre chaque mission, mais c'est pas toujours intéressant. C'est surtout utile pour quand on va mourir, vu qu'on perd tout notre équipement. Et je reviens sur l'arbre de compétences, chaque point dépensé sur un slot n'améliore pas forcément la même statistique. Par exemple pour la roulade, on va améliorer en alternance la vitesse d'exécution et la vitesse de recharge. Ah oui, là les missions c'est de trouver le plan, mais c'est pas forcément très représentatif de ce qui va venir après. On a une caisse d'armes, à savoir que quand on les fouille, le jeu n'est pas en pause donc on peut se faire tuer. Et là, on a le pompe. Les missions sont déjà au max. On change d'armes parce qu'il veut l'avoir. Ouvre-moi la porte s'il te plaît. Nickel. Et vous voyez que le coin est quand même plus gros que pour le flingue, mais il y a moins de munitions. J'avais vu quelqu'un monter. Parfait. Bon là ils sont nombreux. Ce qui gagne bien avec le pompe, c'est qu'on peut se faire des brochettes. On va se mettre à couvert. Mince, je suis à la cour de munitions, on est repassé au flingue. Et on n'est pas obligé de recharger toutes les balles pour pouvoir tirer à nouveau. Donc il va falloir prendre ça en compte. Je vais essayer de bien explorer la zone des munitions. Encore de la santé. Parfois il y a des zones secrètes. J'ai tout vu. Le plan est ici. Je vais juste aller voir à droite. Non il n'y a rien. Et c'est la fin. 110 dollars, ça compense la perte de tout à l'heure. J'ai débloqué ce module qui est en deux parties. Celui-ci va me permettre d'améliorer les autres modules. Par exemple là le Gun Materializer pour débloquer le pompe pour 50 noyaux. Donc je le fais. Mais à côté de ça, on peut augmenter l'argent récupéré lors des éliminations. Le Gun Shop, ça c'est une baisse des prix sur les armes au magasin qu'on va débloquer plus tard. Là c'est pareil pour d'autres améliorations. Et ça je ne sais pas ce que ça fait. Cette partie là nous présente les boss. Mais il faut déjà les avoir rencontrés. Et surtout je n'ai pas l'impression que ce soit très intéressant. En tout cas je ne trouve pas les présentations très utiles. Encore un peu à trouver. Salut toi. Alors on va se planquer. Je reprends le pompe. Voilà, tu dégages. Petit rivalisé. On n'est pas trop mal. Je vais prendre ça. Et parfois on peut fouiller les maisons. Il y a pas mal de choses. Certaines seront verrouillées. Et dans ce cas là, ça va nous coûter des noyaux. Qui ne seront donc plus utiles pour améliorer les modules. Ça coûte extrêmement cher. 100. Mais par contre c'est du légendaire à l'intérieur. Par conséquent c'est extrêmement puissant. Salut toi. Quand on tire, ça peut aussi attirer les adversaires des maisons alentours. Ou alors les attirer à l'intérieur. Il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. En haut, on a juste des soins. Je suis déjà à fond. Je me suis coincé. C'est un petit peu dommage. Bon après on ne se coince jamais réellement. Il y a quelque chose ici. Une autre maison. Avec plusieurs caches d'armes. Le flingue. Il augmente pas mal les critiques. Mais je ne sais pas si c'est les chances ou les dégâts critiques. On va le prendre. Et je désassemble l'autre pour faire de l'argent. Ici qu'est-ce qu'on a ? Le sniper. Parfait. Ah si. Un peu d'argent aussi. Des fois on gagne 20, 25, voire 50 dollars. Des fois c'est 2. Bon la mauvaise quand c'est le cas. J'ai 2 points. Et j'ai débloqué le revolver blocolite. Donc là ça me permettra de le trouver durant mes pérégrinations. Ou éventuellement de l'avoir à ce module là. Je vais continuer à améliorer ma roulade. Et je débloque le marchand. Je passe les dialogues. Nous avons ici un flingue mais il n'est pas intéressant. Le pompe je ne perds qu'un de dégâts. Je gagne 49 en critiques. 10 de précision. Et une balle de plus dans le chargeur. On va aller changer. En sachant que là comme c'était la première fois c'était gratuit. Mais après ça va être payant. Donc le sniper pas très intéressant. Et ici on peut relancer ce qu'il nous propose. Pour 500 dollars ça coûte extrêmement cher. Toujours pas le choix dans les missions. Mais en même temps celle là elle est scriptée. On est obligé de mourir. Les adversaires sont extrêmement puissants. Donc là je vais perdre tout mon équipement. En haut vous pouvez voir un adversaire avec un bouclet tactique. Je crois que c'est le pompe qui est le plus efficace contre lui. Il y a ma qui me lance des grenades. Je vais me mettre à couvert. Je vais me laisser tuer. Je suis obligé. Ça fera gagner du temps. Et vous voyez en bas. Les armes, l'argent pillé et les noyaux sont perdues à votre mort. L'ISP gagné et les améliorations de la base sont conservées. On perd énormément. A chaque fois j'oublie qu'il faut laisser appuyer. On va passer les dialogues. Il nous dit que le téléporter a un problème. Mais qu'il est trop génial. Donc ça peut pas venir de lui. Et en spammant, je suis rentré ici. Je récupère le flingue et le pompe. Parce que sinon je vais partir à poil. Et vous voyez la barre bleue, ça veut dire que j'ai pas assez de noyaux pour acheter l'amélioration la moins chère. Donc ça c'est intéressant à savoir. Donc ça, ça nous permet de voir visuellement si on peut ou pas acheter quelque chose. On a débloqué Franck qui lui va nous permettre d'avoir des améliorations extrêmement puissantes. Vous voyez, plus 2% de précision. 38% de dégâts supplémentaires à la dernière balle. Et 6% de critique. Comme pour le marchand, la première est gratuite. Mais après, c'est à coût de 500, 800 dollars. Donc ça fait assez mal aux fesses. Oh le sniper légendaire. 711. Je peux pas l'acheter. Qu'est-ce qui serait intéressant. Je préfère le pompe. Donc je vais prendre ça. Mais je pense que le flingue était une meilleure amélioration. Et là, nous avons plusieurs missions en facile. Après, il y aura des moyennes et des difficiles. Que je vais faire, c'est le sabotage. Comme ça, vous verrez un objectif différent. Mais là, on a simplement détruire des barils. Ou alors détruire des admissibles. Donc celle-ci, c'est le plus original des objectifs. Grandinho. Taboter la base ennemie. Ah, il est niveau 3. Du même niveau que moi. Puis il se ramène. J'étais resté sur le pompe à 3 balles. Mais non. On a des munitions, de l'argent et c'est tout. Des soins, des munitions, de l'argent, de l'argent. Et nous avons ici la première station à saboter. Il faut déjà faire le vide. Vous venez par là. Lui, il passe sous les balles ou quoi ? Depuis tout à l'heure, je le rate. Eux aussi, ils se mettent à couvert. Ça les protège. Boum, dans l'achetron. Hop là, la petite lissade. Et maintenant, on a accès à l'ordinateur. A chaque fois que je vous dis, c'est celui-là. Je recharge. Je vais prendre le flingue pour économiser les munitions du pompe. Je lui avais demandé le flingue. Mais je me suis simplement gouré de touche. C'est quoi ce flingue à deux balles ? Littéralement, c'est de la merde. J'aurais mieux fait d'acheter l'autre. Pas d'autres soins. Oui, je me suis coincé. A chaque fois, quand je regarde aux alentours, ça m'arrive. C'est là d'où je viens. Bonjour toi. Et une caisse d'armes. C'est un fusil à pompe. Je ne perds que deux dégâts. Allez, on va le prendre. Je désassemble celui-ci. Et on s'en va. De l'argent. J'étais là tout à l'heure. Je fouille un petit peu pour essayer de vous montrer une zone secrète. Pas sûr qu'on en trouve. Je ne vais pas le désassembler pour gagner du temps. Bonjour les gars. Des soins. Une table de chevet. Il y en a une autre là. Oh, il y avait pas mal. Et on a vu quelqu'un bouger derrière. Mais il ne nous rejoint pas pour le moment. Une autre caisse d'armes. Le flingue, moins 17 de dégâts. Mais plus de critiques. Ça peut tuer des trucs. Sûrement. On va le laisser. Un petit checkpoint. Les munitions, la santé, tout est à fond. Et il manque encore une station. Salut toi. Et bah j'ai fait sortir tout le monde. Parfait, mais je crois qu'il en reste. Faut que je recharge. J'ai plus de balle avec le pompe. Donc je me suis passé sur le flingue. Et oui, c'est vrai que j'ai perdu le sniper tout à l'heure. On recharge le pompe, ce sera plus efficace. Et vous voyez que le jeu n'est pas forcément très rapide. Mais je le trouve quand même assez dynamique. Donc ça peut ne pas plaire à certaines personnes. Mais en soi, je ne trouve pas que ce soit un gros défaut. Et surtout, si on fait des erreurs, on paye assez vite. Ça n'enlève pas vraiment la difficulté. En bas, on n'a rien. Et on a ça. Pas très puissant le flingue. De pompe n'est pas intéressant. Et là, nous avons... Un sniper légendaire, ma Z. Comme ça, je vais pouvoir montrer à quoi ça sert. Hop, là, on le prend. Je suis à fond. Des soins, j'en ai besoin. Tu veux bien les prendre. Et ici, qu'est-ce que nous avons dans la prison ? On les déboîte en une balle. J'ai d'autres soins. Mais on va s'en aller. On est à la fin de la mission. On doit passer à l'intérieur de la grange. Je vais ressortir par ici, parce qu'une fois, c'était justement dans un moment comme ça. Oui, non, là, il n'y a pas de passage secret. C'est sûr et certain. Et dans ma partie test, c'était arrivé qu'à partir d'une grange comme ça, je puisse trouver une zone secrète. La sortie est en haut. Qu'est-ce qu'on a par là ? De la thune ici. Et là aussi. Ah, il y avait une arme. Je vais le prendre. Ce sera toujours mieux que celui que j'ai. Et quelqu'un est rentré. Ah, des noyaux. Et un peu d'argent. On a passé un nouveau niveau. Qu'est-ce que je vais faire ? Les chances de critique, ça peut être intéressant. Les PV, pas trop pour le moment. 10%, 15% de chance. Et ici, je peux améliorer... 70. Des pistolets, 5% moins cher. Je vais l'acheter pour la vidéo, mais globalement, ça va pas m'être utile. Le premier boss, il faut être niveau 6 pour l'affronter. Et je vais essayer de farmer rapidement. Nous avons quoi ? Nous avons éliminer les cibles, détruire les barils. On va prendre ça. Ah, des fois, c'est groupé par 3 et là, on peut faire des rochettes. Mais ils ont décidé de désespacer. Ok, bon. Je recharge. Et on prend le pompe pour faire le ménage. À gauche, là, on n'a que des bâtiments à fouiller. À droite, on n'a pas d'interception. Une cage d'armes. Un flingue pourri. C'est là-dedans. Qu'est-ce qu'on a ? Des soins, une arme. Pas très intéressant. Surprime, motherfucker. Et ce que vous pouvez voir, c'est que chaque arme a sa modélisation de rechargement. Par exemple, il y avait des fusillés avec le canon qui se baissaient et on mettait les balles dedans. Là, c'est plutôt une recharge à la mode Winchester. Oula. Oh, ça a explosé. C'était quoi ça ? Un critique ? Ok, il va falloir des munitions. Mission accomplie. Très bien. Je vais juste regarder ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas intéressant. On va en profiter pour recharger. On nous a dit qu'il faut aller en bas. Mais vous voyez qu'il y a aussi plus de barils qu'il ne faut. Oh, une arme légendaire. Oh là là là, ça fait plaisir. Ouais, je me suis encore un petit peu coincé. Mince, mais c'est que des snipers légendaires que j'ai. Ok, je vais pas le prendre. Ok, je le laisse aussi. J'ai pas de points de compétence, donc on va tracer jusqu'au choix des missions. Qu'est-ce que tu me proposes là sur le légendaire ? Ah, 1400 ! Ouais, j'ai pas assez du tout. Et l'amélioration en haut à gauche, là, que j'étais allé voir chez Franck, je crois que ça ne dure qu'une seule mission, donc il faut le prendre au bon moment. On a une mission ici difficile, enfin moyenne. Nettoyer la zone. On va se la faire parce que je pense que je vais gagner plus d'expérience. À droite, qu'est-ce que l'on peut voir ? C'est juste un petit raccourci, j'ai l'impression. Tu dégages. Et ça, c'était le début. Allez, dis donc, j'ai du mal à toucher ou quoi ? On va se planquer. Je vais même sortir. Et pourquoi tu ne veux pas reprendre le pompe, s'il te plaît ? Là-bas, il y a des soins. J'en ai grandement besoin. Le sniper, j'ai quelques balles. Ah, dommage, lui, je ne l'ai pas tué en un coup. Il a un chargeur énorme, celui-là. Ça fait plaisir. Plus vu les patates qu'il envoie. Ah, ils sont niveau 6. Le pompe. Hop là. Ah, eux, ils sont résistants. Ok. Il n'y a plus de balles pour le sniper. Oh, super, des soins. Et en bas, on a une autre maison qu'on peut fouiller. Ah, c'est celle que j'avais fouillée tout à l'heure, j'ai l'impression. Et ça, je ne l'avais pas pris. Par contre, il y a quand même des munitions. On recharge le tout. Et je n'ai pas assez pour compléter le chargeur. Bien joué, va à la porte. Le general store. On a une arme en haut. En bas, il y a une caisse à fouiller. Et ici aussi. Au-dessus, une zone un petit peu dissimulée. Mais rien de bien intéressant. Ce cristal va m'empêcher de faire des roulades. Mais est obligatoire pour ouvrir une porte. Voilà, déjà. Tu me laisses le chemin libre. Hop. Il faut laisser appuyer. Je vais me soigner tout de suite. On va aller voir ce qu'il y a en haut. Rien du tout. Parfois, ces tunnels-là sont ouverts. Et donc, il y a l'une de ces zones secrètes que j'évoque depuis tout à l'heure sans les trouver. La sortie est en haut. 266 dollars. Je suis passé niveau 5. On va donc utiliser nos points de compétences. Là ici, on augmente à 20% de chances de critique. Plus de balles dans le revolver. Plus de précision. Je vais augmenter mes chances de critique. Détrisez les cibles marquées. Là, il y a un tunnel. Mais il est bloqué avec un rocher. De la santé, des balles. Je vais garder tout ça pour plus tard. Le sniper, c'était peut-être un petit peu trop. J'aurais dû garder le pompe. Et ça, ça fait partie de ces bâtiments que l'on peut déverrouiller. Alors là, c'est pour 30. Mais j'en ai déjà vu qu'il coûtait 100. J'ai combien en fait ? 69. On va le faire. Vous me laissez tranquille, s'il vous plaît. Oh, c'était pas du légendaire ici. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai les glandes. Mais au moins, ça veut dire que c'est un pari, un risque à prendre. Qu'est-ce qu'on a là ? Pas intéressant du tout. L'arme ne m'intéresse pas. Et ici, vous voyez, 100. En fait, c'est dans celle à 100 où il y a du légendaire. Tout à l'heure, je me suis fait avoir. Bon, de toute manière, j'aurais pas pu l'ouvrir. Cette arme ne m'intéresse pas. Encore une grange à traverser. On récupère quand même l'argent. Il m'a touché, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici ? J'ai pas l'impression. Il va falloir qu'on recharge. Vous voyez, ils sont à couvert, donc là, je passe au-dessus. Par contre, dès qu'ils se relèvent, je fais mouche. J'ai plus de mission avec le pompe. Et on l'a terminé ici. Il n'y a vraiment pas de zone secrète. C'est dommage. Bon, après, c'est juste un peu d'argent, des armes comme celles qu'on avait vues à côté. J'espère juste avoir le niveau 6. On est passé niveau 6. Alors, j'ai peut-être supprimé quelques missions pour gagner du temps sur la vidéo. Donc là, j'ai aussi débloqué le pompe blocolite. Comme pour le flamme tout à l'heure, maintenant, je vais pouvoir le récupérer durant mes périlignations. Et ici, j'ai une amélioration. Qu'est-ce que ça me fait ? Chance que l'arme soit rare. Ah bah, ça, c'est intéressant. Pas très intéressant. On va mettre nos deux points. En améliorant à fond la roulade. Et comme j'ai dépensé des points dans les deux arbres, on ne peut pas aller ici, mais là, il y a 8% de vitesse de marche, plus 10 PV supplémentaires avec la mallette médicale, et réduit de 5% les dégâts subis à couvert. Ça, ça aurait pu m'être utile. Ah oui, avec l'argent que j'ai. Est-ce que je peux me payer ça ? 2% de chance de coup critique, la dernière balle dispose de 91% de chance de critique. Ah oui ! Et 30% de dégâts supplémentaires avec le fusil à pompe, je vais prendre. Alors, sachez que je n'ai jamais réussi à battre ce boss, et sur Steam, j'ai vu quelqu'un qui disait qu'après 4 heures de jeu, il n'y parvenait toujours pas. Là, en gros, pour cette vidéo où on en est, j'en suis à 40 minutes de jeu. Oh merde. En allant trop vite, j'ai lancé une mauvaise mission. Je pense avoir perdu l'amélioration que j'avais payé si cher. Et maintenant, il va falloir le trouver. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ah, je suis à sec avec le pompe. Toi, c'est le sniper que je veux. Et pourquoi tu ne veux pas le prendre ? Ah, je suis à court aussi. C'est intéressant à savoir. Pourtant, il me semblait qu'entre chaque mission, il était rapprovisionné. Ça, c'est vraiment le début. Oh là là. D'autres volontaires ? Des munitions, un peu d'argent, mais je vais essayer de speeder. Oh merde. On va se reprendre un petit sniper. Vous êtes passés où, les gars ? Et d'un. Et de deux. Cette porte est verrouillée. Ah bah, la porte est ouverte. Encore quelques fois. Je vais garder le pompe. Sors. Là, avec tous les soins que j'ai perdus, ça va être compliqué. Ah, heureusement qu'il y avait ça. Ça n'empêchera pas que c'est assez chaud, mais normalement, il y en a deux aussi dans son pit. Alors là, il y a un petit côté bulletel avec ce boss. Je ne sais pas si avec les autres, ce sera le cas, mais c'est toujours bon à savoir. Je peux détruire les boules autour de lui, ainsi que ses tirs bleus qui sont téléguilés. Maintenant qu'il est à poil, c'est... Oh, le sniper, il n'y a que dalle. On va recharger. On a terminé sa première phase. Il appelle donc du renfort. Je vais garder le sniper pour quand je serai en tête à tête avec lui. Oh, merde, il me touche quand même comme ça. Il fait quand même extrêmement mal, il est très dur. Je suis passé niveau 7 dans tout ça, mais je vais m'arrêter là. Vous avez vu le principe du jeu. Franchement, il est plutôt cool, même si pour certains, il sera peut-être un petit peu lent, mais à mon sens, il reste quand même relativement dynamique et ne laisse pas trop de place à l'erreur. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura permis de vous faire une opinion sur le jeu. Moi, je vous dis à la prochaine pour un autre Sous l'œil de Kali.